... Et c'est donc le premier Inside Doc de la journée avec comme thématique Wallis et Futuna, une histoire singulière. Je vais donc laisser la parole à Lionel Boiseau et Cybèle Plichard qui va modérer pour cet échange. Je vous laisse le temps. Bonjour, effectivement, Wallis et Futuna, une histoire singulière, un film réalisé par Lionel Boiseau, 52 minutes, produit par Mérapier Productions et sélectionné parmi les documentaires hors compétition de ce festival. Ce film a été réalisé à l'occasion de l'anniversaire du statut de Wallis et Futuna. On va comprendre grâce à ce film comment s'est formé ce statut unique dans la République, c'est-à-dire finalement ce triptyque entre l'État, l'Église et la coutume. C'est un triptyque qui vous a fasciné ? Alors il se trouve que je suis déjà allé à Wallis il y a 7-8 ans à peu près et effectivement c'est quelque chose qui est tout à fait marquant quand on y arrive parce qu'on se rend compte qu'il y a une coutume présente pour tous les tournages. On respecte cette coutume, on se présente et c'est là qu'on découvre le triptyque du coup. Simplement ce qu'il faut préciser sur le film c'est qu'on voulait, comme souvent la télé et les documentaires qu'on fait, j'en fais et d'autres en fond, c'était de célébrer des anniversaires. Mais il se trouve qu'il y a eu un petit souci mondial qui s'appelle le Covid et du coup le film était prévu pour être diffusé en juillet 2021 mais à cause du Covid on n'a jamais réussi à tourner ce qu'on voulait pour que le film ressemble à ce qu'on souhaitait pour célébrer cette anniversaire. Qu'est-ce que vous souhaitiez au départ et qui a finalement évolué ? Alors je souhaitais aller tourner à Wallis. Alors je connais le territoire mais là pour ce film je n'ai pas pu faire les séquences que je souhaitais c'est-à-dire que j'avais prévu de retourner sur des lieux historiques le Fortongien à Wallis qui est un endroit important pour raconter l'histoire qui donc précède le statut puisque pour expliquer le statut il fallait raconter tout ce qu'il y avait avant tout ce qu'il y a eu avant les Européens la tradition des rois, l'arrivée de la religion tout ça je voulais tourner sur place des éléments physiques, des témoins donc ça je n'ai pas pu, j'ai réussi à le faire mais j'ai fait des interviews d'historiens en Nouvelle-Calédonie, en France je n'ai pas pu les amener sur les lieux donc ça c'est évidemment que ça a joué et à un moment on s'est dit, donc on n'a pas pu faire pour juillet 2021 donc on s'est dit on va essayer de le faire pour juillet 2022 mais on n'a toujours pas réussi à aller à Wallis puisque le territoire est resté fermé très longtemps donc on a quand même réussi à trouver des gens sur place qui ont pu nous tourner un certain nombre de choses mais ce n'est pas exactement ce que j'aurais souhaité faire. Ce qui était intéressant c'était du coup d'avoir des intervenants wallisiens depuis l'hexagone finalement donc ça c'était original ? Alors ça c'était prévu depuis le départ du coup c'était l'idée que ce statut les wallisiens et les foutouniens le célèbrent et donc on est allé le célébrer en France il y a eu notamment une grande fête au Mans où pour la première fois des associations se sont réunies il y a eu un kava traditionnel il y a eu des chants et des danses et c'était l'idée assez importante que c'était vraiment une fête pour les wallisiens et les foutouniens ce statut c'était une fête c'est quelque chose qu'on a célébré comme une fête nationale c'était 60 ans c'est-à-dire qu'on célébrait une réussite. J'ai remarqué dans ce documentaire que c'est assez pragmatique et on n'est pas trop dans l'émotion vous avez scindé le documentaire en plusieurs parties historique c'est assez carré ça répondait à un besoin il fallait documenter l'histoire alors c'est une question intéressante parce qu'effectivement je me suis rendu compte en faisant une projection hier soir ici il y a une ignorance assez importante du coup il y avait la nécessité d'être très didactique d'où le fait de faire des chapitres et de bien progresser dans une histoire les premiers arrivants les européens, la tradition, le protectorat parce qu'en fait rien ne se comprend sur le statut d'aujourd'hui sans vraiment un pas à pas du coup j'ai fait d'autres films dans lesquels on peut mettre de l'émotion là je suis vraiment avec entre guillemets les sachants et j'ai essayé d'avoir tous ceux qui savaient cette histoire donc il y a des historiens calédoniens il y a Mickaël Etoui qui est une référence sur l'histoire et la coutume walisienne qui est bien connue il y a Alison Lotti qui est une doctorante installée en Calédonie mais qui est originaire de Futuna il y a une des personnes peut-être du coup quand on parle d'émotion une de celles qui est plus émouvante c'est Eva Glohagen qui est une futunienne femme du premier résident de Futuna la seule qui parlait français elle dit que la France c'est le paradis alors ça oui je ne l'ai pas inventé c'est vrai que quand je revois le film je me dis je me le suis dit en le revoyant on a quand même des déclarations d'amour à la France et voilà c'est réel il y a vraiment cet attachement réaffirmé en permanence sur ce qu'a apporté ce statut c'est ce qu'on comprend dans le film c'est d'ailleurs une réflexion que je me faisais on ne voit pas vraiment d'opposants de contradictions est-ce que c'est un choix ou c'est parce que ça s'est ça s'est forcément imposé à vous alors c'était pas l'idée du film aujourd'hui l'opposition les contradictions ça serait aujourd'hui c'est la fin du film la fin du film dit il y a une discussion sur le statut autour du statut voilà plus ou moins d'autonomie mais moi c'était pas mon film mon film était de célébrer un statut qui a existé et qui existe toujours après on en a un petit peu parlé hier soir à l'issue de la projection oui il y a des débats ils sont en train de se faire donc du coup il n'y a pas de réponse ça se joue entre un peu comme dans d'autres territoires est-ce qu'on veut plus d'autonomie moins d'autonomie voilà mais le statut dans sa globalité n'est pas remis en cause alors l'évangélisation le protectorat le statut quel est finalement le moment de l'histoire de Wallis et Futuna jusqu'à l'instauration de ce statut quel est le moment qui vous a le plus intéressé alors moi je suis assez fasciné pour y être allé peut-être une fascination d'européens j'en sais rien sur ce qui précède la civilisation européenne le roi les traditions et notamment dans le film Michael Etoui explique la différence entre cannibalisme et anthropophagie et du coup c'est ces moments là où on avait ce roi ces rois pardon absolus qui avaient un réel droit de vie ou de mort sur leur sujet et que parfois c'était aussi vrai aux marquises on m'a raconté des histoires un peu équivalentes aux marquises donc du coup sans curiosité morbide je trouve que il y a des choses à raconter autour de ça et j'aimerais continuer à essayer de re-raconter ces civilisations tongiennes qui sont venues là et il y a des lieux à Wallis qui racontent ce qui s'est passé là il y a beaucoup de fascination autour de ça de la part des occidentaux c'est quelque chose quand même qui vous touche et qui vous fascine aussi toujours mais il ne faut justement pas le faire spectaculaire parce que ce qu'on apprend un petit peu dans le film aussi c'est que pourquoi l'évangélisation en tout cas c'est ce qui a été dit là l'évangélisation a marché très très vite que ces prêtres sont arrivés en tout cas à Wallis et à Futuna bon alors le premier qui est arrivé à Futuna il a été tué tout de suite mais très vite on s'est tourné vers cette religion pour une des raisons que j'ai compris là que j'ai compris à d'autres endroits c'est que ça allait un peu contre le pouvoir absolu des rois on a arrêté d'une certaine manière le cannibalisme et l'anthropophagie alors après il y a eu d'autres soucis c'était pas non plus idéal pour la population dans ces temps là en tout cas c'est ce qu'on comprend à travers le fait qu'ils soient allés aussi vite vers cette nouvelle religion en 1942 les américains débarquent à Wallis c'est un épisode qui vous a interpellé aussi à Bora Bora les G.I.s qui s'installent et qui bouleversent les habitudes est-ce qu'il y a des histoires comparables similaires parce que vous avez réalisé un documentaire justement sur les G.I.s à Boja Boja et on en parle aussi à Wallis du coup est-ce que vous avez fait des comparaisons est-ce que c'est comparable alors oui c'est comparable puisque du coup il y a beaucoup de G.I.s plus que la population locale qui arrivent et qui comme à Bora Bora vont totalement bouleverser une société et la construire puisque comme à Bora Bora les américains à Wallis vont faire une piste d'aéroport vont construire un port vont mettre des routes vont amener des chewing-gum du Coca-Cola donc tout ça c'est vraiment extrêmement parallèle après ce qui m'avait intéressé à Bora Bora mais je ne m'y suis pas intéressé à Wallis c'est qu'il y a eu des enfants du coup de G.I. et là c'est le cas aussi ? alors c'est le cas mais je n'en ai pas parlé puis ce n'était pas mon sujet donc du coup il y a peut-être quelque chose à y chercher certainement d'où peut-être une idée de sujet mais voilà moi j'ai juste traité l'histoire comme un moment de l'histoire générale du film mais en tout cas le parallèle il est évident c'est à peu près la même chose à peu près le même nombre et finalement aussi un choc de civilisation ces américains qui arrivent ils arrivent avec de l'argent il faut les nourrir et donc à Bora Bora il s'est passé à la fin du documentaire se pose donc la question de l'évolution du statut même si vous ne souhaitez pas forcément vous prononcer là-dessus tout de même vous avez votre idée en quoi doit-il évoluer selon vous qu'est-ce qui vous saute aux yeux c'est un peu une évolution générale à tous les statuts l'impression est que peut-être mais je ne vais pas me prononcer je ne suis pas walisien c'est que peut-être que c'est vers plus d'autonomie c'est souvent des choses qu'on entend dans d'autres territoires sauf qu'à Walis et Futuna c'est un petit peu particulier parce que du coup il y a déjà ce triptyque royauté religion ils sont déjà très présents dans ce statut donc là je le sens puisque j'en ai parlé un petit peu hier il y a des discussions qui vont prendre le temps qu'il faudra et peut-être que c'est vers ça mais je ne veux pas prendre de pronostics c'est peut-être vers ça que ça va aller est-ce que la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française sont prises en modèle ou au contraire surtout pas c'est le statut à fuir bah non du coup je n'ai jamais entendu ça c'est vraiment on ne regarde pas parce qu'ils sont déjà dans quelque chose de particulier ils sont même peut-être 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 que le statut walisien et futunien est peut-être plus avancé ou en tout cas différent dans l'intégration de la coutume et de la religion catholique voilà c'est vraiment ça la grosse différence et l'éducation et la santé sont pris en charge à 100% ça aussi ça fait des envieux peut-être j'imagine que ça en fait en tout cas et donc la situation des trois collectivités du Pacifique les trois statuts au niveau institutionnel selon vous pourquoi c'est passionnant parce que ça ça fait le vous venez d'en faire un film donc c'est on pourrait en faire un autre pour comparer les trois collectivités alors du coup moi en fait en métropole je suis assez proche de la Corse pour des raisons familiales donc toutes ces questions d'autonomie de relations avec l'Etat de comment on peut aller plus loin pour que quel est le statut idéal finalement j'imagine que s'il existait tout le monde l'aurait adopté mais c'est des évolutions institutionnelles qui sont intéressantes puisque dans beaucoup de territoires la Corse ou en Nouvelle-Calédonie il y a quand même ou ici aussi on va de l'indépendance à l'autonomie des gens qui revendiquent une indépendance directe c'est le cas en Corse c'est le cas en Nouvelle-Calédonie et puis après il y a des choses entre donc tout ça est en train d'avancer enfin je n'ai pas les yeux fermés je vois bien que il y a des choses qui changent ce n'est pas la première fois que vous réalisez un film à Wallis et Foutouna qu'est-ce qui vous interpelle dans cet archipel ? en fait le tout premier film que j'ai réalisé c'était à l'époque où François qui existait encore faisait une émission avec Daniel Piccoli qui s'appelait Passion Outre-mer et c'était l'idée moi j'avais bien aimé ça c'était l'idée de présenter aux métropolitains donc c'était très clair le regard était je vous présente un territoire que vous ne connaissez pas à 20h30 donc le dimanche soir donc à une heure avec une certaine exposition et donc quand j'étais venu j'avais vraiment un regard d'étonnement de métropolitain mais ça c'était une ligne éditoriale qui existait à cette époque qui était propre à cette case voilà puisqu'à l'époque moi j'avais du coup choisi peut-être qu'il faudrait que j'analyse pourquoi mais j'avais aussi fait un film sur Saint-Pierre-et-Miquelon donc j'avais choisi vraiment les plus petites collectivités mais parce que ça me parce que personnellement je suis un métropolitain urbain et je ne sais pas j'imagine qu'on va chercher dans les insularités une identité qu'on n'a pas trouvé à d'autres moments dans sa vie en tout cas voilà et donc c'était ça l'idée c'était vraiment de présenter un public qui là quand on parle de Saint-Pierre-et-Miquelon et quand on parle de Wallis et Futuna globalement quand on en parle en métropole Saint-Pierre-et-Miquelon c'est aux Antilles et alors Wallis et Futuna alors là on ne sait plus quoi Est-ce qu'il y a d'autres sujets du coup que vous pourriez traiter à Wallis peut-être avec l'aide d'un réalisateur ou d'un co-auteur local à l'image de Motuhaka avec ce co-auteur marquisien moi la volonté est évidemment toujours de s'appuyer sur des gens qui connaissent mieux que je ne peux le connaître et puis l'expérience fait qu'on peut justement partager avec quelqu'un qui est sur place là sur le film on a partagé avec du coup comme je ne suis pas allé tourner on a eu un correspondant local on s'est beaucoup beaucoup parlé puisque nous du coup on ne pouvait pas y aller on a beaucoup échangé donc c'est quelqu'un de plus jeune que moi auquel on a beaucoup échangé et lui nous a beaucoup aidé il a passé du temps avec le préfet il est allé voir des anciens les anciens qu'on voit dans le film c'est lui qu'il est allé les voir donc on a échangé sur moi j'aimerais que tu parles de ça j'aimerais que tu fasses comme ça mais toi qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire ça c'est précieux ce partage évidemment on ne peut pas plus on avance dans le Pacifique plus on passe du temps plus on connait des choses mais moi en tout cas je n'y vis pas donc mon idée le regard de l'intérieur c'est très important et plus le temps avance plus on comprend les choses du coup quand je parlais de ses premiers films ses premiers films étaient vraiment des films de présentation donc on avait un regard de métropolitain il n'y avait pas de problème on découvre quelque chose d'un point de vue mais maintenant les choses ont changé maintenant mon approche est vraiment différente du coup m'appuyer sur les gens que je connais maintenant à Wallis comme je peux le faire ici aussi donc peut-être de futurs sujets de films à Wallis du coup il y a une des choses c'est les regards qui évoluent là je me rends compte par exemple qu'on parle souvent d'exil c'est une des grandes thématiques sur les insularités on parle souvent d'exil mais l'exil on le... les jeunes qui quittent l'île et qui s'installent ailleurs du coup mais le ailleurs souvent le traitement du ailleurs est un traitement Europe, Amérique ou en tout cas Occident et là je découvre enfin je savais un peu qu'il y a un exil du Pacifique que les Wallisiens et les Futouniens il y en a je les ai rencontrés ici ils ont été d'ailleurs très solidaires du film puisqu'ils sont venus aux projections ils m'ont aidé ils ont beaucoup partagé donc il y a un exil du Pacifique qui est du coup pas le même puisqu'il n'y a pas le même choc des civilisations quand un Wallisien ou un Futounien arrive ici c'est pas la même chose ou il y en a au Vanuatu aussi et puis évidemment beaucoup en Nouvelle-Calais donc du coup cette idée d'un exil à l'intérieur du Pacifique voilà c'est une idée qui a peut-être un intérêt raconté du coup et qui serait bien moins occidental qu'on a pu le voir avant merci beaucoup Lionel Boissot on va peut-être demander c'est le moment des questions s'il y a des questions dans le public est-ce que vous avez des questions s'il n'y en a pas on peut laisser nos deux intervenants dire le mot de la fin mais si vous avez une question c'est votre moment je suis là pour ça ils sont timides vous pouvez bien ajouter quelque chose avant de clôturer je disais c'est vrai qu'hier soir il y a eu à la suite de la projection il y a eu beaucoup de questions très comment dire il y a eu une méconnaissance du territoire et voilà moi si je peux continuer à travers les films à travers le fait que que je continue que je puisse continuer pardon à proposer des films et du coup c'est plus de la découverte ça devient de la connaissance et partager ces connaissances de territoire voilà c'est un des autres il y a clairement effectivement une volonté pédagogique dans ce film et on attend un peu la suite pour aller encore plus loin du coup voilà après entrer plus dans la question de l'exil ou des questions historiques mais on a jeté les bases merci beaucoup merci à tous les deux merci à vous merci merci à tous les deux merci à tous les deux